Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous Aujourd'hui on va faire un nouveau tuto Ça faisait longtemps, un tuto qu'on m'a demandé il y a pas mal de temps Et je n'ai toujours pas fait Donc vous pouvez bien évidemment me taper sur les doigts Même si vous ne pouvez pas, évidemment Donc, ce tuto va consister, comme vous l'avez vu dans le titre Comme vous l'avez vu à l'image qui sert de miniature Et comme vous l'avez vu à ma maladie Nous allons faire un tuto pour que vous puissiez accepter toute version Sur votre serveur Minecraft Donc que ce soit un serveur, juste un serveur Ou que ce soit complètement un réseau BungieCord Ok ? Jusqu'à là vous me suivez, je suis totalement malade Donc pour ceux qui suivent un peu, voilà j'ai un rhume Il a commencé à apparaître lors de mon dernier stream Et il s'est un petit peu amplifié Voilà, c'est totalement super Du coup, comment faire ? Vous allez sur... Ça y est, je ne sais plus parler, ça commence Vous allez sur les sites qui sont dans la description Je vous les montre tout de suite, ils sont ici Via version et via Backwards Donc les liens sont dans la description Et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne Ok ? Il va déjà falloir les télécharger Donc on les download tous les deux Donc voilà, vous prenez la dernière version bien évidemment Parce que la 1.13 qui est sortie il y a peu de temps Les plugins ont été mis à jour Donc voilà, donc en fait ces plugins vont vous servir Alors je vais vous l'expliquer un peu Attendez, voilà ça c'est télécharge On va revenir sur les écrans d'accueil Enregistrer Tac Tac Allez, 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 allez Donc, donc à quoi vont-ils servir ? Via version de base Quand vous allez sur le site, vous allez voir Il y a un petit tableau avec des explications Je vous explique En fait, via version et que via version Va vous permettre d'accepter toute version sur votre serveur A partir de la 1.8 Donc il va accepter la 1.8, la 1.9 La 1.10, la 1.11, la 1.12 ainsi que la 1.13 De la version du joueur C'est-à-dire dans la version Que va se connecter le joueur C'est-à-dire que Si vous avez, comment vous expliquer ? C'est compliqué à comprendre Si vous avez, par exemple, un serveur En version 1.10 Vous avez mis un spigote 1.10 sur votre serveur Vous voyez Les joueurs Oui, c'est bon, j'ai compris la photo, merci Les joueurs pourront donc se connecter Par contre, à partir de la 1.10 A la 1.13 Comme ça fonctionne le tableau, d'accord ? Si votre version Donc là, vous voyez, c'est la colonne de gauche C'est les serveurs version Et au-dessus, la ligne en haut C'est la version des joueurs Si votre serveur est en version 1.8 Alors, avec la version Les joueurs pourront se connecter De la 1.8 A la 1.13 Ok ? Si votre serveur Est en version 1.12 Les joueurs pourront uniquement Se connecter avec la version De la 1.12 A la 1.13 Donc, toujours la version au-dessus Ça part de la version minimum A la version au-dessus Donc, en fait, si vous voulez Que votre serveur est en 1.12 Et que tout le monde puisse le rejoindre A partir de la 1.8 Il va falloir Via Backwards Ce qui va permettre en fait De récupérer les versions Anciennes Enfin, en dessous De celle de votre serveur Si vous n'avez que via version Les joueurs en fait Pourront se connecter Que de la version Que vous avez mis sur votre serveur Et plus Mais pas celle en dessous Donc, comme je l'ai dit Si votre serveur est en 1.12 Avec via version uniquement Ils ne pourront que Utiliser la 1.12 Et la 1.13 Sur votre serveur Si votre serveur est en 1.9 Ils ne pourront utiliser Que la 1.9 Et la 1.13 Mais pas la 1.8 Que si vous mettez Via version plus Via Backwards Et si votre serveur Est en 1.11 Par exemple Ils pourront quand même Venir de la 1.8 A la 1.13 Ok, vous avez compris Donc vous téléchargez Ces deux plugins C'est ce que je vous conseille Comme ça Toutes versions sont acceptées Après si vous voulez Uniquement un serveur 1.12 Et aucune autre version Ne prenez pas Ces plugins Bien sûr Si vous avez un réseau BungieCore Ces deux plugins Vous allez les mettre Dans votre dossier plugin De votre serveur BungieCore Donc de votre proxy D'accord Sinon Si vous voulez Que ce soit Que sur des serveurs Spécifiques Vous mettez Ces deux plugins Dans le dossier plugin Du serveur en question Une fois que c'est fait Vous ouvrez Votre petite console Et vous faites Un reload Pour ma part Vu que je suis en local Je ne vais pas Fermer la console Et la relancer Ça me fait bien chier Sinon Une fois que c'est fait Le tuto est terminé Et à plus Je dégale bien sûr Alors Enfin si en soi C'est terminé Mais Là normalement Donc moi je suis en forge 1.12 Et donc c'est la version Aussi De Du spigote Que j'ai mis Donc forcément Je vais pouvoir me connecter Comme ceci Là vous voyez C'est pas que je n'ai pas Pour me connecter C'est que j'ai crash Parce que mon forge Est bugué Je vous explique Et ce qui fait Que mon forge Me fait crash Une fois sur deux Mon jeu se lance C'est parti Mojang Et donc là Vous voyez Je suis fait là 1.10 Et donc Sachant que mon Ah je vous dis n'importe quoi Je vous dis n'importe quoi En plus Non c'est fou J'ai d'y penser Oui c'est pas C'est vraiment la malchance Non en fait Oui Là vous voyez J'ai su me connecter En fait Mon spigote Mon spigote de mon serveur local Il était en 1.10 Donc là en 1.10 Ça marche Mais donc tout à l'heure Quand j'étais en 1.12 Je vais vous remontrer Du coup Et bien ça marche aussi Donc là je vais lancer mon jeu Attendez de patienter Deux petites secondes Par exemple Si je prends du coup La 1.12 Vous allez voir Que je vais pouvoir me connecter Parce que j'ai mis Via version Et via Et via backwards Donc vous ne pouvez pas Je me suis trompé Mon spigote est en 1.10 Et donc là je suis en 1.12 Et je vais quand même Pour pouvoir me connecter Grâce au plugin Voilà Je vais vous remontrer Si Je vais faire des outils Au Windows Si j'enlève Du coup on l'actualise Que je les supprime Voilà Je supprime mes trucs Via version supprimée Via backwards Ne génère Pas de dossier Si je ne dis pas de bêtises Je vérifie Ok je relance La console Donc là mon serveur se relance Donc avec le spigote 1.10 Sauf que je n'ai plus Via version Et plus Via backwards Donc si je lance Mon jeu En 1.12 Et ben Logiquement Je ne pourrais donc pas Me connecter Sur mon serveur local Qui est lui En 1.10 Vu que je n'ai pas Les plugins nécessaires Vous le voyez d'ailleurs Ça met spigote Recommandé 1.10.2 Exactement Parce que voilà Donc là vous voyez Spigote 1.10.2 Je ne peux plus me connecter dessus Je n'ai pas la bonne version Si je remets Mes plugins Dans mon dossier Plugins Hop Avec ma petite console Je refais Un petit reload Je suis toujours sur la 1.12 Et mon serveur Il est toujours en 1.10 Et là vous allez donc Pouvoir Voir par vous même Ça va se mettre Je refresh Je refresh Hop c'est bon Il m'accepte Voilà Là je peux donc Le rejoindre Sans aucun souci Voilà comment faire Pour accepter plusieurs versions Sur votre serveur J'espère que ça vous a plu Si ce du tout Vous avez été dit Comme d'habitude Vous laissez le pouce bleu Vous vous abonnez A la chaîne En cliquant sur le bouton rouge Situé en dessous de cette vidéo A côté des pouces bleus Et je vous souhaite Une bonne fin de journée Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501